Musique Anne-So, aujourd'hui j'aimerais bien manger du nuage. Du nuage, rien que ça. Oui. Je pense qu'il te faudrait un laringato très léger, très moelleux. Tu connais les angel cakes ? Oui, je n'ai jamais goûté. On va en faire un aujourd'hui, je pense que tu vas aimer. Au citron, ça te va ? Très bien. Allez, pour réaliser un angel cake au citron, il vous faudra 350 g de blanc d'œufs, soit environ 17-12 blancs d'œufs, 130 g de farine, du sucre, 200 g puis 100 g, une pincée de sel, une cuillère à café de crème de tartre, deux cuillères à café de jus de citron frais et le zeste d'un citron. Pour le glaçage, 150 g de sucre glace, le jus d'un demi-citron, puis environ 10 tranches de citron confit pour la décoration et bien sûr, un moule à angel cake. Aurélie, est-ce que tu peux commencer à tamiser la farine, 100 g de sucre et une petite pincée de sel ? Pendant ce temps-là, moi, je vais battre les blancs en neige. C'est ça qui va donner toute la texture aérienne à ce fameux gâteau des anges. Alors, pour les blancs en neige, il faut toujours commencer à parbattre tout doucement, à la fourchette par exemple, pour pouvoir attaquer au batteur. On voit que les blancs commencent à mousser. Est-ce que tu peux m'ajouter le jus de citron et la crème de tarte ? La crème de tarte s'utilise dans toutes les préparations à base de blanc d'oeufs, comme les meringues, les macarons, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, le jus de citron fera très bien la farine. Est-ce que tu peux m'ajouter le sucre pour vraiment bien fixer les blancs et qu'ils soient bien fermes ? Je joue de petite étude. Vas-y. Je pense que c'est bon, parce qu'on voit que les blancs sont bien brillants, bien serrés, et quand on lève, ça refait un petit bec d'oiseau qui revient comme ça. Quand on voit tous ces blancs monter en neige, on comprend bien d'où vient la légèreté. Si tu veux manger du nuage, on y est. Tu vas juste ajouter un peu la farine et le sucre et le sel bien tamisé, très important. Là encore, on garde l'aérien. Tout doucement. Tout intégré. Si tu peux mettre aussi les zestes de citron. Le moule à angel cake, sa particularité, c'est qu'il peut avoir un fond invovible, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il ait un tube central, vide, qui va permettre de faire un trou dans le gâteau, mais surtout de bien répartir la chaleur lors de la cuisson. Il cuit par le centre également. Et il a des petits piciers pour que lorsque le gâteau est cuit, on le retourne et le gâteau puisse refroidir avec de l'air qui circule en dessous sans retomber. D'accord ? Mais pour ça, il ne faut surtout pas mettre ni de gras, ni de papier cuisson, rien. Il faut qu'on puisse galérer à des moulets, tu comprends ? Pour que quand on le retourne comme ça, il ne tombe pas tous. Eh bien, remplissons notre petit moule. Allons-y. On va refourner notre nuage ? Oui, parfait, dans notre four à 180 degrés pendant 45 minutes. Et pour éviter que notre gâteau ne retombe, on le retourne et on le laisse refroidir à l'envers. Bon, ben Aurélie, c'est bon. Il a bien refroidi. Il tient toujours à son moule. Il n'y a plus qu'à le démouler. Ça va être autrement difficile. Mais ce n'est pas grave. Premier démoulage d'Angel Cake que tu en as déjà fait, toi ? Non. Alors, je vais couper le dessus. Normalement, les Angel Cake, il y a plein de gens qui mettent de la crème au centre. Mais je trouve qu'avec le goût citron, ce n'est pas super. Puis, il est tout petit le tout. Enfin, je veux dire, ce ne sera pas beaucoup de crème. Je préfère faire un joli glaçage pour un peu cacher toute cette pelade-là. On va mélanger notre sucre glace. Voilà, un glaçage un peu liquide. Avec un peu de jus de citron. Je mets tout ? Vas-y, mais tout, il faut qu'il soit un peu liquide. OK. Le sucre glace, il faut mélanger un peu au début parce qu'on a l'impression que ce n'est pas assez liquide. Exactement. Le sucre fond, en fait. Ajoute-moi un tout petit peu d'eau. Je veux juste que ça puisse bien couler le long des bords. Merci. C'est parfait. Le glaçage, il faut vraiment y aller petit à petit parce qu'une fois qu'on a rajouté de l'eau, on ne peut plus trop en enlever. Il faut rajouter du sucre et après de l'eau. Voilà, c'est infini. Je vais le verser tout autour. Avant que le glaçage sèche, on va déposer des rondelles de citron confit pour décorer le tout. Alors, j'ai mis 500 grammes de sucre avec un demi-litre d'eau dans une casserole. J'ai porté à ébullition. Une fois que le sucre était bien fondu, j'ai baissé le feu tout doux et j'ai mis des rondelles de citron que j'ai laissé confire pendant 4 heures, mais vraiment un feu tout doux. Il n'y avait même pas de petite but. Moi, je veux un morceau de nuage. Moi aussi. Ça, c'est typique de l'Angel Cake, c'est que ce soit tout blanc à l'intérieur. On l'a super bien réussi. C'est vraiment hyper léger, hyper moelleux. En fin de repas, c'est beaucoup plus agréable qu'un gros gâteau lourd, tu ne trouves pas ? C'est clair. Franchement, je pense que je vais finir ma part. J'ai presque fini. Si vous aussi, vous avez adoré ce gâteau des anges, que vous voulez un gâteau aussi aérien, n'hésitez pas à tester la recette, à la partager et surtout, à vous abonner à la chaîne. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il y a eu un truc, on a perdu ça aussi. Bon, on va goûter maintenant. C'est très léger, c'est aérien, ça faut un bouche. C'est magnifique. C'est gourmand. C'est gourmand. C'est gourmand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501